merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui troisième vidéo d'une clé qui m'a été fourni par km alors je vous remercie encore une fois parce que pour l'instant on peut dire que je suis gâté pour le coup je suis très touché donc un jeu qui m'a été fourni par km alors merci pour la clé qui s'appelle scarf c'est un jeu qui m'a surpris parce que je m'attendais uniquement un plateformer façon mario et en fait il a plusieurs vestes ce qui n'est pas pour me déplaire je vous en parle tout de suite et donc avant de commencer la vidéo les amis bien entendu je vous parle de instant gaming avec lequel j'ai un partenariat qui vous permet bien naturellement d'acheter des jeux à prix préférentiels mais également des services comme par exemple des codes xbox game pas ultimate psn voire nintendo e-shop les amis scarf est un jeu justement qui de base a clairement une comme référence on peut dire mario plateforme parce que c'est comme ça en fait que moi je l'ai vu dans les sites dans les différents trailers c'est la raison pour laquelle justement j'ai été intéressé par le jeu et d'ailleurs merci kemmler encore une fois de m'avoir fourni la clé et là où je m'attendais uniquement un plateformer façon copie de mario voire super lucky tales au final bah le jeu en fait a bien plus d'orientation que cela c'est à dire que effectivement pour le côté plateforme il s'inspire d'un mario on va pas se cacher mais également un côté zelda très prononcé avec des donjons qui sont ma foi très sympathiques avec un bon level design et en fait pour avancer il faut trouver son chemin résoudre certaines énigmes déclencher certains pièges certains mécanismes pour pouvoir continuer en fait à avancer au sein de ces donjons et ben ça je m'y attendais pas moi je vous dis je m'attendais juste à voilà tu avances de gauche à droite tu sautes de plateforme en plateforme un plateformer et ce côté zelda en fait je ne m'y attendais pas et là également on peut ajouter à son arc ce côté aussi metroidvania où tu débloques des capacités le double saut en l'occurrence le fait de te catapulter d'une partie à une autre de la de la scène pas de la scène d'une map en fait pour pouvoir accéder à des zones inaccessibles et ben ça aussi je ne m'y attendais pas voilà donc c'est une grosse surprise et autre point pour le coup qui m'a surpris c'est sur le plan technique le jeu est un jeu indé qui n'est pas sur le game pass bien entendu mais qui est vendu sur le microsoft store à 9 euros 99 et ben je dois dire que pour 9 euros 99 on en prend plein les mirettes parce que ce qui m'a surpris d'autant plus c'est que ok c'est un jeu indé on sait qu'il n'aura jamais la technique d'un triple a et ben c'est son côté graphique qui a un mélange je sais pas comment on peut dire de cell shading mais à la fois je sais pas il me fait penser un peu à un studio ghibli le jeu je sais pas comment vous dire c'est très joli et les coûteurs les couleurs sont pétadarantes c'est à dire qu'on en prend plein les mirettes il y a énormément de couleurs mais ce n'est pas agressif on profite de chaque couleur en fait qui qu'il ya dans ce qui nous est proposé et je trouve que le level design le choix des couleurs et la qualité artistique réelle du titre et ben m'a séduit c'est c'est une vraie surprise donc je vous dis je m'attendais à un jeu de plateforme uniquement et au final je joue un jeu qui puise dans zelda puise dans le metroidvania puise dans mario et qui a une vraie identité artistique une vraie identité visuelle et graphiquement je trouve super beau je trouve magnifique le jeu et là pour le coup ça je m'y attendais pas je m'attendais à un jeu voilà sommes toutes passe partout mais techniquement parlant je le trouve magnifique après pour le moment la seule chose que j'ai noté d'ailleurs je les mêmes dit sur mon gameplay de twitch parce que je répète encore une fois si vous voulez voir le gameplay vers son long regarder ma vidéo twitch voilà j'ai fait un gameplay d'une heure là ce que vous voyez comme je l'ai fait sur sky pardon fall of porcupine et sky told c'est la version courte en fait du gameplay que j'ai effectué à la base sur twitch sur twitch donc le reproche pour l'instant que je peux faire au jeu c'est ce léger ce léger problème au niveau de la maniabilité c'est à dire que il y a un léger temps de latence lorsque tu veux faire un saut ou quand tu as une manip à faire alors c'est tout léger mais c'est suffisant par moment pour te faire mourir de manière stupide tout simplement après le jeu on voit quand même qu'il a été destiné aux enfants pour qu'ils puissent jouer parce que lorsque l'on tombe lorsque l'on meurt on loupe une action on reprend systématiquement à l'endroit pratiquement où on est tombé donc c'est on va dire que c'est pas punitif ok tu as ce côté de maniabilité qui est assez c'est pas que c'est dérangeant mais qui voilà qui est dommageable mais c'est vrai que tu reprends pile poil à l'endroit où tu es tombé donc on va dire que c'est un mal pour un bien la difficulté quasi inexistante parce qu'en fait tu n'as pas réellement de barre de vie pour le moment de ce que j'ai fait et il ne semble pas que ce soit insurmontable de réussir le jeu après les énigmes je vous dis plutôt sympathique il faut trouver quoi faire là en l'occurrence sur le premier temple on peut dire à un moment donné il y a une il y a comme un un levier à trouver il va falloir vraiment réfléchir où le placer afin de faire remonter de l'eau de le récupérer de le mettre à l'endroit indiqué afin de faire redescendre l'eau créer des plateformes et avancer afin de finir le niveau voilà j'en dirai pas plus façon ceux qui ont vu mon gameplay twitch savent de quoi je parle parce qu'ils ont vu exactement ce que j'ai fait mais dans l'ensemble ce jeu pour moi est destiné aux enfants peut-être mais également aux vieux de la vieille aux fans de gaming parce que je vous dis c'est un vrai vente fraîcheur une bouffée d'air frais un gameplay qui certes est perfectible mais avec un univers une pâte artistique et disons le clairement il ya pire que de s'inspirer de mario et de zelda bon final ça fait le café c'est top c'est vraiment agréable je m'attendais pas à ça je m'attendais juste à un vulgaire plateformer et en fait il est bien plus que cela donc bah pour l'instant agréablement surpris je vous en dirai plus lorsque je ferai mon test d'ailleurs le test de follow porcupine j'espère qu'il vous a plu les amis j'ai mis tout mon coeur c'est un jeu qui m'a énormément surpris et encore une fois critical rabbit je suis époustouflé par ce qu'ils ont proposé parce que là pour le coup fall of porcupine je m'attendais vraiment à rien je pensais que ce serait un jeu plateforme à la base ça n'a rien à voir voilà tout en tout cas ce scarf bonne pioche il n'est pas sur game pass mais à 9 99 pour ce qu'il a proposé ne serait ce que visuellement bah c'est très intéressant voilà tous les amis j'espère que ça vous a plu like et partagez abonnez vous ciao ciao oh